Musique Je m'appelle Nasty, j'ai 20 ans et j'habite Bordeaux. J'ai débuté le pochoir il y a maintenant 4 ans. C'est une technique que j'ai découvert grâce à un film qui s'appelle Faites le mur. J'ai ensuite développé le style grâce à des street artists que je suivais, notamment C215 qui m'a beaucoup inspiré dans les débuts. Suite à ça, j'ai arrêté pendant quelques temps et je me suis mis plus au dessin du côté du tatouage et autres. J'ai ensuite repris en septembre dernier. Je me suis installé à Bordeaux en partant du principe que je prendrais un appart qui ferait office d'atelier. Concernant la technique du pochoir, c'est un procédé qui est assez simple en soi. C'est tout simplement une photo de base qui est ensuite retravaillée au dessin et découpée sur du papier. Je passe ensuite tout simplement de la bombe par-dessus pour faire apparaître toutes les stris et les traits qu'on peut voir sur le portrait. Globalement, j'utilise trois prochoirs pour mes peintures. Sur le mur, en l'occurrence, j'en ai utilisé qu'un seul et j'ai décidé de travailler les détails un par un au pinceau pour donner du volume et du contraste. Je choisis généralement des portraits qui m'inspirent personnellement, que ce soit juste un regard, un sourire ou un trait de caractère. Il n'y a pas forcément d'image donnée ou de prédéfinition des choix. Je choisis parfois un portrait qui vient comme ça ou alors je passe des fois des heures à chercher un portrait qui me plaira. Concernant ce qui m'inspire le plus, je dirais que c'est le regard, parce qu'il y a une profondeur et on dit souvent que c'est la porte de l'âme. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un message en particulier à faire passer à travers mes peintures. Je cherche plus à retranscrire l'émotion et à heurter les gens quand ils s'arrêtent devant. Je pense être un peu trop jeune pour m'attarder sur la politique ou sur des sujets un peu trop intellectuels. Tout simplement parce que je pense que je n'ai pas encore eu assez le temps de développer ma propre pensée sur le sujet. C'est peut-être des sujets, je parle principalement de la politique ou tout c'est l'écologie, enfin bref. Je pense qu'ils viendront dans l'avenir, mais je ne veux pas sauter le pas de quelque chose que je ne pourrais pas contrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada